Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech On va parler aujourd'hui Xiaomi, on va parler du Red Mi Note 11 Un smartphone de chez Xiaomi qui vient de sortir il y a tout juste quelques mois Et ce téléphone pour moins de 200 euros On a donc un arrière avec 4 objectifs 5 objectifs avec celui de l'avant On va tout de suite le déballer, on va voir ce que contient le package Et on va passer au spec de ce Xiaomi Red Mi Note 11 les amis Et surtout abonnez-vous pour continuer à suivre les prochaines vidéos sur la chaîne Les prochaines vidéos déballages, les prochaines vidéos iOS, Android 13 et bien plus C'est parti pour le déballage les amis On a un package très sobre, on a vraiment une petite boîte très sympathique Avec en façade notre Red Mi Note 11 Vous allez voir un petit smartphone aux petits oignons C'est sur Vision Hightech On passe tout de suite au déballage de ce Xiaomi Red Mi Note 11 On a donc le petit package que l'on ouvre tout de suite Sur le dessus, on aura donc un petit cartonnage qui va renfermer différents choses C'est à dire les notices ainsi que la petite épingle Et voici d'ailleurs les notices Et on retrouvera aussi un petit adaptateur Ce petit adaptateur qui sera de type C vers une prise jack Ce qui veut dire que vous allez pouvoir connecter un casque Vous savez tous que les smartphones aujourd'hui, la plupart ne sont plus équipés de port jack On va retrouver donc maintenant notre Redmi Note 11 Il est donc de couleur noir Il est très mince, il est très design Il est vraiment très sympa à utiliser Équipé de deux enceintes A l'arrière 4 capteurs photo Et on va retrouver sur l'avant un capteur photo pour les selfies D'ailleurs, le voici ici Une petite bulle Qui va vous permettre de faire des petits selfies super sympathiques Un smartphone fait pour les personnes avec un budget moyen 4G Et ici, on aura la prise, la connectique murale pour aller le recharger Celle-ci sera de 33 watts Elle est donc de type USB A Elle se dirigera vers de l'USB C Alors, on est sur un smartphone avec un dos mat Qui va prendre quelques traces de doigts Puisqu'il existe plusieurs Xiaomi Redmi Note 11 Ici, on a la base du Xiaomi Note 11 On a le 64Go On peut le trouver en 128 Alors, on est ici sur un smartphone assez léger 179 grammes Alors, sur le dessus, on va retrouver un port jack Avec un port infrarouge Si vous décidez de transformer votre Redmi Note 11 en télécommande On a un écran, en fait un écran OLED Full HD+, avec une diagonale de 6,43 pouces Donc, un très bel écran Cette config, vous la trouvez pour moins de 200 euros 199,99 euros exactement On a vraiment un très beau smartphone Efficace, double lecteur de carte SIM On a un détecteur d'empreinte digitale Pour déverrouiller sur le bouton marche-arrêt On va retrouver donc un taux de rafraîchissement à 90 Hz Vraiment, pour le coût de ce smartphone On a un très bel appareil A l'arrière, on a 4 capteurs photos Qui sont vraiment efficaces Je vous en parle tout de suite On a donc un premier capteur Qui est donc à 50 millions de pixels Qui ouvre à f1.8 On aura donc un capteur ultra grand En 180 degrés Et un capteur qui fera de la macro Et à l'avant, on va retrouver donc Un capteur photo 13 mégapixels Pour les selfies, tout simplement On est sur un smartphone équipé de MIUI 13 Android 11 Les 64 Go installés au préalable S'ils ne vous conviennent pas Vous avez une possibilité Dans le tiroir de la carte SIM De rajouter donc une carte mémoire Une micro SD jusqu'à 128 Go Équipé d'une batterie de 5000 mAh Vous allez avoir à peu près 2 jours d'autonomie Suivant votre utilisation Alors côté performance On est donc sur un Snapdragon 680 Gravé en 6 nanomètres Avec un processeur 4G On n'est pas sur la version 5G Une baisse de prix par rapport à cette 4G Alors est-ce qu'au premier débarrage Avec ce Xiaomi On a de l'accessibilité Et bien oui Je vous conseille tout de suite Lorsque vous allez faire l'acquisition De ce genre de téléphone Tout de suite intégrer votre carte SIM Sur le côté gauche Pour bénéficier directement De l'accessibilité Pour les personnes aveugles et malvoyantes Vous allez pouvoir donc utiliser tout de suite Votre téléphone Et le paramétrer en toute accessibilité Bien sûr en connaissant directement La gestuelle tollback Puisque sur cet appareil directement Vous avez tollback d'installer sans problème Le capteur d'empreintes pour déverrouiller Le Xiaomi Redmi Note Est très rapide On peut le voir Il est donc situé sur le bouton de marche arrêt Une fois que vous l'avez paramétré Ecran à part 17h40 Rechercher Voilà C'est très rapide Et ça permet en fait de déverrouiller Directement à partir du bouton marche arrêt C'est plutôt cool Rapide Efficace Alors est-ce que ce téléphone Est un téléphone Est un photophone On va dire non Ce téléphone n'est pas vraiment fait Pour la photo Si vous voulez essentiellement faire De la photo et de la vidéo C'est pas vraiment ce genre de téléphone Qu'il faudra donc investir Il faudra investir dans un téléphone Un peu plus haut de gamme Mais il suffira très largement Pour faire de la navigation internet Pour les mails Pour tout ce qui est application Play Store D'ailleurs en parlant d'application Comme vous l'avez entendu L'accessibilité est vraiment très fluide Je vous montre ça tout de suite Donc si on veut descendre ici Alors comme je vous l'ai dit On est sur une dalle de 6,43 de diagonale Donc on est sur une assez grande dalle Donc avec des possibilités tactiles Très fluides Recherche Recherche Google Galerie Thème Un non-lui de Google Voilà donc vous pouvez entendre La rapidité de Toolback Est bien présente On peut faire différents paramétrages Via Toolback Je vous en ferai d'autres vidéos A ce sujet Ici si je vais remonter Deux doigts du bas vers le haut Toutes On va arriver directement Sur toutes les applications Et vous sentez que le tactile Est vraiment présent Et vraiment puissant Voilà donc la gestuelle de Toolback Reste exactement la même Comme tout smartphone Android Ou tablette tournant Avec les L Avec nos fameux L En l'endroit A l'envers Nos fameux En fait Angles droits Dans tous les sens Vu qu'on est sur du Toolback Bien sûr On peut rajouter d'autres applications Telles que Jichulo Alors quelque chose Qui est assez intéressant Que j'ai découvert au fur et à mesure D'exploiter ce Redmi Note 11 De chez Xiaomi C'est que l'on peut paramétrer Différent Les boutons Les différents boutons Par exemple on peut mettre Sur le bouton En fait marche arrêt Le Google Assistant Par exemple ici Quelle heure est-il ? Il est 17h43 Voilà donc grâce à ce bouton Je n'ai pas à dire Le mot clé que vous connaissez tous Ok machin Tout simplement Là j'ai à J'appuie 0,5 seconde après Je peux poser des questions A mon Google Assistant Donc ça c'est un des points Quand même très positifs Puisque je trouve ça assez appréciable De pouvoir gérer Donc le Google Assistant A partir du bouton Marche arrêt Le bouton marche arrêt Peut donc avoir Plusieurs possibilités Côté paramètres On est sur des paramètres Classiques Android On est sur un téléphone Vraiment efficace Est-ce que les capteurs Sont assez efficaces Pour faire par exemple De l'OCR De la reconnaissance optique De caractère Avec ce genre de téléphone Il faut savoir que Ce genre de téléphone Pour moins de 200 euros Il est complètement utilisable Par une personne Aveugle ou malvoyante Sans aucun problème Il est vraiment très efficace On va tout de suite tester De faire de la reconnaissance optique De caractère De transformer Notre Redmi Note En un vrai scanner Avec l'application Lookout Que je vous ai déjà parlé C'est parti On va tout de suite Ouvrir Lookout C'est parti On est tout de suite En mode document On va tout de suite Mettre ce document Face au téléphone Et voyons Si le Redmi Note Peut se transformer En un vrai scanner Pour personne aveugle C'est parti Voilà donc On peut voir ici Que j'ai pris Une photo du texte Est-ce que ce texte Va être correctement lu Vu la distance Libre parole Élu Politique Acteur touristique Ou culturel Industriel Sportif Bénévole D'association 3.IDS Parle de la grande région Toute liberté Il est important De rappeler Que la région Du massif central Classé défavorisé Du point de vue agricole Couvre-camp Même géographiquement Une bonne Parti de l'Est Limousin Ce n'est pas par ce Que notre région Ne fusionne pas avec O Verniquel Ne comportera pas Plus de zones agricoles De montagne A défendre D'agriculture De la Corrèze Tony Cornelissant Président de la chambre Pour les porteurs De projets culturels Voilà donc Vous l'avez compris Ce smartphone Ce Redmi Note 11 Est vraiment capable De pouvoir être De pouvoir se transformer En un vrai scanner Et ça je trouve ça Assez cool Pour moins de 200 euros On a quand même Un smartphone Qui va rendre Pas mal de services Côté accessibilité On se servira De l'intégralité Des applications Accessibles Du Play Store On a vraiment Un smartphone Très sympa En termes de design Grâce à ce smartphone On pourra faire Pas mal de choses Voilà donc Une fois que vous avez donné Toutes les autorisations Nécessaires On va pouvoir Tout simplement Poser des questions Écouter nos messages Envoyer un message Au 06 D'accord Quel est le message ? Salut Je vais bien Est-ce que tu pourras me dire Quand tu viendras me voir ? Voici votre message Salut Je vais bien Est-ce que tu pourras me dire Quand tu viendras me voir ? Voulez-vous l'envoyer Ou le modifier ? L'envoyer J'envoie votre message au 06 Voilà donc On va pouvoir Alors voilà Avec ce genre de téléphone Via la voix On pourra envoyer Ou lire nos messages Sans aucun problème Alors bien sûr Avec ce Redmi Note 11 Vous allez pouvoir Faire tout ce que vous faites Actuellement Sur n'importe quel smartphone Accessible Via le tollback L'avantage C'est son prix 199 euros Vous pouvez le trouver Chez différents opérateurs Le Redmi Note 11 De chez Xiaomi Est un téléphone Que je peux vous conseiller Si vous n'avez pas trop de budget Et si vous voulez Un téléphone Très accessible Merci d'avoir pris du temps Sur la chaîne Vision Hitech N'hésitez pas donc A vous abonner A liker cette vidéo A partager Et je vous dis A très vite Pour de prochaines aventures Accessibles à tous Sur Vision Hitech Salut à tous